il est dans les cinq heures je suis venu faire un test pour un nouveau mobile aïe que j'ai bricolé avec du carton donc le voilà il ya un frelon dedans qui est en train de chasser qui n'est pas du tout gêné par mon mobile il ya pas mal d'abeilles qui arrivent et qui touchent le mobile donc c'est pas mal ça fait bouger très active là les abeilles sur la première ruche sont très actives donc là quand je vois le mobile il est où le frelon il continue de chasser le frelon il n'est pas gêné du tout par le mobile et là on comprend pourquoi assez facilement c'est que par rapport au ballon là le mobile carton ne prend pas assez de place ah ah cette fois je les tuer j'ai dû un frelon qui avait attrapé une abeille bon à la main sans peur donc donc là quand je vois ça ça me donne une idée en fait l'avantage du ballon c'est qu'il occupait pas mal d'espace les abeilles ne seront jamais gênés pour sortir ou rentrer elles sont à la quête ce qu'elles sont actives allez les abeilles quand elles y vont elles y vont un la 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 première ruche elles sont à fond là j'ai intérêt de me reculer pour pas m'en prendre dans la figure donc je suis jamais inquiété par le fait que les abeilles sortent et rentrent et donc là je suis en train de penser que la forme qu'il faut c'est la forme d'un ballon et ça tourne dans tous les mots mobile tourne dans tous les sens donc déjà déjà je pense que si je mettais un mobile avec plusieurs branches qui occupent bien l'espace ça serait bon ça serait bon il tournerait comme ça comme on le voit tourner là il tournerait dans tous les sens il serait tapé par les abeilles tiens un autre frelons arrive et le frelon à qu'est ce qui capture bien putain ouais mais moi je suis là c'est ça le problème un tapé frelons au chaos au mieux pas chasser quand je suis devant les frelons à mieux attendre que je parte parce que moi je maîtrise la polo de basque bon donc là c'est génial quand on voit que le truc tournoi dans tous les sens j'ai un peu de chance parce qu'il ya un petit peu de vent aussi un donc en fait il faut un mobile qui occupe l'espace devant la ruche pour empêcher le frelon de prendre la place tout simplement le frelon ne se laissera pas décourager il rentrera quand même dans la tente en tout cas il le faut et il fera il commettra une erreur et il rentrera en haut de la tente donc c'est top là franchement je commence à prendre confiance dans cette technique donc maintenant et voilà encore un frelon qui vient de capturer ça capture bien mais en même temps les les abeilles sont faciles là elles arrivent en grand nombre sont faciles à capturer alors bon c'est tranquille sur le reste du rucher quand même là je vous montre des captures le reste du rucher tranquille mais en fait les frelons attaque la ruche qui est active alors je suis en train de me dire que ce qui serait pas mal c'est de mettre un lampion il est parce que ça prend tout l'espace et c'est léger ça va tourner les abeilles vont tourner autour le front va tourner autour ben ça va faire à peu près l'équivalent de mon ballon un lampion tout simplement c'est tout c'est tout simple à acheter pas besoin aucune fabrication on l'attache à une ficelle et c'est réglé et on pourra même essayer des lampions de différentes tailles j'avais acheté une batterie de lampions en fait de lampions c'est plutôt des des lampes des lampes en avec un truc blanc on met ça en haut il y a une ampoule au milieu c'est un truc classique on met dans dans les maisons quand on veut un éclairage cheap on met les lampions les lampions blancs donc j'en avais acheté je sais pas du tout si je vais le retrouver ça ça va être difficile à retrouver peut-être à mon gron il en reste ouais 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 bon il faut que j'aille chercher ça pour le mettre comme mobile ça va être top en tout cas je prends conscience qu'il faut occuper l'espace en fait il faut prendre l'espace que les frelons prennent pour chasser devant la tente donc il faut leur créer un problème je rentre dans la tente parce que c'est mon espace c'est là qu'il faut que je chasse et en même temps cet espace est déjà occupé par quelqu'un d'autre donc je dois le partager et en le partageant je cogne je fais des écarts je fais une erreur et je monte en haut de la tente je cogne les voiles sur les côtés et je monte en haut de la tente voilà voilà le scénario super ça me paraît absolument testable allez je crois que je peux faire fin de la vidéo avant de me prendre une abeille dans la figure j'ai pas été faire ma récolte aujourd'hui mais demain matin c'est sûr demain matin je le fais sur allez fin de la vidéo je me rentre je suis content de je suis content de cette idée là ça commence à prendre forme fin de la vidéo